Strasbourg 17e reçoit Lyon 2e, une rencontre très attendue entre une équipe qui joue le maintien et une autre qui joue une place en Ligue des Champions. Strasbourg n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs mais le stade de la médaille est plein pour une telle affiche. C'est le match qui peut permettre à Strasbourg d'obtenir son maintien. Lyon de son côté paraît injouable sur 8 victoires consécutives. Les Lyonnais sont sûrs d'être 2e s'ils remportent ce match puis le dernier la semaine suivante. La première opportunité est Strasbourgeoise, une reprise de la tête qui passe juste à côté. Le début de partie est plutôt en faveur des joueurs locaux. Les hommes de Thierry Lauré font ce qu'il faut. Le ballon de Kenny Lalla ne paraît pas très menaçant mais l'erreur de Diakami permet à Stéphane Bauken d'en profiter. 22e minute, Strasbourg mène 1-0, 7e but de la saison pour Bauken. C'est l'entame de match rêvée. Et c'est bien l'erreur de Diakami qui permet à Bauken d'être en bonne position et de placer la balle entre les jambes de Mathieu Gorgelin qui remplace Anthony Lopez, toujours suspendu. Strasbourg insiste avec ce corner de Lienard. La reprise acrobatique, le ciseau tenté par Benjamin Cornier. Pas de réussite, ça aurait été un but somptueux. Et ça aurait surtout pu permettre à Strasbourg de mener 2-0. Lyon n'y est pas en début de match. A la mi-temps, Strasbourg mène toujours 1-0. C'est un match bien différent du premier qui avait opposé les deux équipes en tout début de championnat. La première journée, Lyon avait gagné 4-0. En seconde période, c'est bien mieux pour l'OL. Nabil Fekir dans la surface. Il est accroché par des adversaires pour l'arbitre du match Clément Turpin. Fekir qui tire lui-même le pénalty, l'égalisation lyonnaise. Après 5 minutes de jeu en seconde période, Fekir inscrit son 18e but de la saison. Lyon se relance. Un match à suspense avec une équipe de l'OL beaucoup plus consistante dans cette seconde période. Ousem Aouar bénéficie d'une bonne passe de Memphis Depaille. Et c'est le 2-1 pour l'OL, 72ème minute. Aouar inscrit son 6ème but de la saison. Memphis ne marque pas dans cette rencontre mais réussit à bien transmettre la balle sur ce 1-2. Lyon a renversé le match et est en train d'obtenir le résultat qu'il lui faut. Alors que Strasbourg est de nouveau en grand danger. Mais il reste encore du temps. Et les Alsaciens bénéficient de cette nouvelle attaque. La reprise de la tête de Nuno Dacosta à 2 minutes de la fin du match. Pour une nouvelle égalisation à 2 partout. 5ème but de la saison pour Dacosta qui devance Diakami. Et ce n'est pas terminé. On joue les arrêts de jeu. Dimitri Liénard pour ce coup franc exceptionnel dans la Lucarne. Du but gardé par Gorgelin. 94ème minute au bout de la partie. Le 5ème but de la saison pour Liénard. L'un des symboles du Racing Club de Strasbourg. Offre le maintien à son équipe. Car le match est terminé sur ce score de 3 buts à 2. Strasbourg est 16ème. Et sauvé. Sûr de jouer en Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Alors que Lyon perd sa 2ème place au profit de Monaco. Lyon est désormais 3ème.